Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis je dois bien vous l'avouer, je dois vous faire une confession Vraiment je suis désolé, je vous ai menti, je vous ai menti dans la vidéo d'hier Vraiment j'en suis navré Et je vous ai dit que je parlerais aujourd'hui à cause de mon niveau Vous avez vu j'ai baissé 13 millions de ma future migration Et bien non, non c'est dramatique, j'en parlerai pas aujourd'hui Bien évidemment les amis j'en parlerai pas parce que j'ai eu un retour du support VIP Comme vous le voyez je ne peux toujours pas migrer pour le moment Personne ne peut migrer et la question que beaucoup se posent c'est Quand est-ce qu'on va pouvoir migrer ? Certains ont la réponse, d'autres non On avait des indices bien évidemment on avait des indices Si on regarde dans campagne, moi même j'ai été bête sur le coup Dans Canyon perdu si vous y allez j'ai réussi à rester dans le top 100 d'ailleurs Même si j'ai été bien rétrogradé à la 48ème place Vous le voyez il reste 2 jours, 10 heures, 23 minutes et 15 secondes Avant que la saison se termine Et c'est le cooldown qui reste avant de pouvoir migrer Puisque si vous le voyez je vous partage ce screen Que j'ai eu du support VIP Je les ai interrogés et ils m'ont répondu exactement ça Qu'il y avait un cooldown de 72 heures Donc on le voit Et donc on pourra migrer, les royaumes vont cesser d'être limités Alors si vous regardez, hop, on dézoome On va, les royaumes vont cesser Là ils sont en immigration limitée Et vont repasser en statut développé Donc au bout de 72 heures Donc ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi uniquement Et pas avant On va devoir attendre donc pour tous ceux qui comme moi vont migrer Vous devez prendre votre mal en patience Et donc je vous ferai cette fameuse vidéo sur ma migration Vous expliquons un peu tous les tenants et les aboutissants Pour jeudi normalement sauf Evan de ouf Mais normalement ça sera à ce moment là D'ailleurs dans la vidéo d'hier Pour ceux qui l'ont raté Comme d'habitude les amis Je vous ai mis le lien en suggestion Et je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'en rater aucune Et pour nous aider à éclater le plafond des 5000 Ça devrait arriver aujourd'hui normalement Vous verrez cette vidéo Il y aura peut-être eu un message comme quoi on l'a éclaté Ou peut-être un petit peu plus tard dans la soirée N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne Et vraiment les amis Je vous en remercie Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux Et je vous en remercie vraiment énormément Regardez vous avez beaucoup aimé dans cette vidéo La petite statue que je vous remonte Et vous avez été nombreux à essayer de deviner Qui était sur cette statue Et seul il y a eu deux bonnes réponses Vous imaginez dans tous les commentaires Il n'y a eu que deux bonnes réponses pour cette statue C'est vrai qu'elle est difficile Et l'une des deux personnes qui a donné la bonne réponse A même géolocalisé la statue Et une autre s'est trompée En disant que c'était Saladin Et en donnant la mauvaise localisation Il s'agit Elle était très très dure celle-là Il s'agit de Medmed 2 Et c'est la statue qui est à Istanbul De Medmed 2 Une statue assez célèbre apparemment Et je vois que vous appréciez beaucoup Ce petit jeu-là Ce petit jeu des devinettes Donc je vous en ai trouvé une autre Et j'en ai pris une autre Qu'on ne trouve pas cette fois sur Reddit Et afin que ce soit un petit peu plus difficile Parce qu'elle n'est pas si difficile que ça Elle n'est pas aussi difficile que celle de Medmed 2 La prochaine Regardez Essayez C'est une statue assez récente Donc essayez de deviner Quel héros est sur cette statue-là Quel héros est représenté là-dessus C'est un petit peu plus tendu Quand même que Kao Kao Et Kao Kao Je vous confirme La statue était bien Une photo de la Belgique C'était en Belgique Une statue de Kao Kao Assez hallucinant J'ai eu les preuves Par celui d'entre vous Qui a pris la photo Il l'a mis sur Reddit Et il s'avère que Je ne savais pas Mais c'est l'un de vous C'est un abonné Donc il m'a contacté Sur Facebook Messenger Pour m'envoyer toute l'histoire Et les traces Qui montrent bien que la photo est en Belgique Donc sur cette nouvelle statue-là On n'est pas en Belgique On n'est pas du tout en Belgique Sur celle-là Je vous dirai où on est Essayez de deviner en commentaire Qui est sur ce cheval Et bien évidemment Je vous donnerai la réponse Dans les vidéos qui suivent On va voir si vous êtes bien balèze On parlait de KVK Et j'ai vu l'un de vos KVK Il est vraiment ultra tendu Regardez ce score final Puisque c'est fini à présent 38 contre 37 Alors déjà je ne pensais pas Qu'il y avait autant de points Il me semblait qu'il n'y avait que 28 points Qui avaient été annoncés Finalement non On peut monter bien plus haut On peut monter à 38 points Je ne sais pas si on peut aller au-delà Si l'un d'entre vous a eu plus de points Sur son KVK Qu'il n'hésite pas à me le dire en commentaire Parce que là Je n'ai pas vu plus de 38 38, 37 en tout cas Ultra serré Il faut vraiment que le dernier bâtimenté Et qu'ils arrivent à le défendre Mais là ça c'est du KVK Comme on l'aime Au moins ça donne du piquant A l'été de Darktest Et jusqu'au bout du bout On défend nos bâtiments Donc bien joué Aux 4 royaumes A la team Lumière Qui a gagné Nous malheureusement Vous le savez On a perdu On a perdu Mais on a quand même eu Quelques petites récompenses Alors on va aller voir tout de suite Les petites récompenses Qu'on a obtenues C'est pour ça qu'il est important De ne pas migrer immédiatement Alors si on regarde Les récompenses Qu'on a obtenues Vous le voyez On a fini J'ai fini loin Donc j'ai qu'une statue 3 après pour l'alliance Et puis pas d'autre Donc ça nous a permis Vous voyez Ça nous a permis D'avoir 4 statues Quand même Légendaires Tranquillement Au moins grâce à ce KVK Et plus tout ce qu'on a obtenu Donc en termes de récompenses C'est quand même pas mal du tout Ce KVK Il est très très bien fait Sur les récompenses On a aussi eu Le pop aujourd'hui De différents events Et Et comme je l'avais présumé Là j'ai eu un coup de chance Quand même De bien tomber dessus On a enfin L'invitation D'Osiris Qui a pop Alors je dis que j'ai eu de la chance Parce que C'est ce que je vous avais dit Dans la vidéo d'hier Normalement c'est le lundi Dans les commentaires Il y a même l'un d'entre vous Qui me disait Non c'est plutôt le mardi Écoutez là en tout cas Je suis bien tombé On a bien l'invitation d'Osiris Moi ça me semblait Le bon timing Parce que S'ils veulent relancer Un KVK D'ici un mois à peu près En comptant le pré KVK Et que pendant ce KVK Ils relancent la Ligue Osiris Parce qu'ils ont quand même L'habitude maintenant Depuis deux fois De lancer la Ligue Osiris En même temps Donc la Ligue Osiris Saison 3 En même temps Que le nouveau KVK Si on regarde bien L'invitation d'Osiris On se trouve sur le bon timing Puisqu'on le voit Le dernier match Va avoir lieu Le 28 juin La manche 4 Donc On serait bien Et ça commence Dans 6 jours 13 heures Alors quand je dis Ça commence dans 6 jours 13 heures Je pense que La manche 1 N'est pas dans 6 jours 13 heures Même c'est sûr La manche 1 C'est l'inscription qui se finit Ils ont jusqu'à dimanche Pour s'inscrire Et après A partir du week-end d'après Donc ils auront la manche 1 Mais ce qui est très intéressant On va aller voir les règles Parce qu'elles sont quand même Assez particulières Donc au niveau des récompenses Vous le voyez Ce sera juste des cercles Des petits trucs en plus On va le voir tout de suite Dans les règles Regardez Déjà Je trouve Que c'est très beau Ce qu'ils ont fait là Le travail Là Ce screen là Cette image là Elle est super bien faite Moi je suis un gros gros fan De cette page là Je ne sais pas ce que vous Vous en pensez Mais en tout cas Moi je trouve que là Ils ont fait un gros boulot de design Et elle est vraiment top On remarque aussi Qu'on n'est plus Dans le même système On est rentré Dans un système de pool Avec un tableau croisé Chaque équipe Du clan Anubis Va rencontrer Chaque équipe Du clan Horus Donc C'est intéressant à savoir Est-ce qu'on va pouvoir parier J'espère vraiment Vraiment Qu'on va pouvoir parier Parce que Là J'ai mon idée Sur les pronostics Je ne sais pas Quelles sont les vôtres On va y revenir après Mais regardons Déjà Au niveau des règles Il y a quelques petites particularités Au niveau des règles Si on se penche dessus Donc Si on passe le à propos Les 4 meilleurs C'est du blabla On s'en meule On le voit Que les 4 alliances Les matchs vont se dérouler Sur les mêmes horaires Ils doivent choisir leurs horaires Pour l'instant Rien de nouveau Ils le mettent dans le point 3 Ils n'ont pas pris en compte Sur ce point 3 là Mais on va le voir plus tard Ils l'ont pris en compte Une victoire accorde 1 point Une défaite accorde 0 point Ce qui laisse penser Qu'il n'y a pas de place Pour le match nul Ils ne l'ont pas noté Là en tout cas Pas de match nul Une fois Les 4 manches terminées Le total des points est calculé Les gouverneurs participants Reçoivent les récompenses commémoratives Correspondant à leurs résultats Justement Penchons nous Au niveau du gameplay Puisque c'est là Qu'il y a les très très grosses nouveautés Et franchement Je me dis Ca serait quand même pas mal S'il l'appliquait Pour toute la ligue Osiris Pas les tombeaux d'Osiris Mais pour la ligue Si on avait ce système là Ca pourrait être vraiment performant Parce que là On verrait vraiment Qui sont les meilleurs stratèges Et non pas seulement Qui a les plus grosses baleines Là ça serait un système très intéressant Ils ont vraiment adapté ça En fonction du canyon Et franchement C'est puissant C'est même mieux que le canyon Puisque les commandants Sont les mêmes pour tout le monde Vous le voyez Les gouverneurs ne pourront pas utiliser Leur propre commandant Lors de l'invitation Le système fournira des commandants désignés Que chaque gouverneur devra utiliser Jusqu'à la fin de la compétition Donc on a des gouverneurs affectés Les commandants fournis Comprètes des commandants de tous niveaux Avancés, élites, épiques et légendaires Alors là J'espère qu'il y aura suffisamment de légendaires Parce que normalement On n'utilise pas les autres Les niveaux Et donc ça Je vous ferai un retour Dès qu'on aura les infos Les niveaux et capacités De tous les commandants fournis Seront au maximum Donc on va tous avoir de l'expertisé Ils seront éveillés Alors ce que nous on dit Expertisé C'est éveillé La bonne traduction Les talents Je l'avais carrément oublié ce terme Les talents devront être sélectionnés Manuellement par les gouverneurs Donc ce qu'on voit Ce qu'on comprend là C'est que quelques jours avant Chaque match On peut choisir les arbres de talent Et on peut les réinitialiser A l'infini Gratuitement Un nombre limité de fois Mais pas lorsque le match est en cours Evidemment L'utilisation d'équipements N'est pas autorisé Donc c'est des équipements C'est des commandants sans équipements On a vraiment Une stricte équité Vous avez pu Beaux à vous être lâchés Comme un ouf Sur les jardins d'Eden Ce superbe event Vous le savez Oh combien Je trouve les jardins d'Eden C'est un super event Les commandants fournis Peuvent uniquement Être utilisés Lors de l'invitation Et ne peuvent pas être utilisés Dans aucune autre partie du jeu On est sur du classique Bonus D'invitation Bonus technologie Il n'y a aucun bonus Qui rentre en compte Au niveau des troupes C'est là que c'est intéressant Au niveau des troupes 2 millions d'unités de T5 De chaque Pour tout le monde Donc 6 millions d'unités utiles Puisque je ne compte pas Les trébucher Comme des unités utiles Excepté Pour farmer Donc 6 millions d'unités utiles Au total Normalement Avec ce volume là Je pense Qu'on ne devrait pas Avoir à soigner Ou peut-être Ah peut-être Je ne sais pas Je n'ai jamais fait A vrai dire Pour tout vous dire Je n'ai jamais fait des matchs A ce niveau là Moi même Avec mes 4 millions d'unités Je ne soigne jamais Mais je ne pense pas Peut-être qu'à ce niveau là On doit quand même soigner Avec 6 millions d'unités Peut-être il en faut 10 millions Pour être tranquille De T5 4 de chaque Voire 12 millions Je ne sais pas Je ne saurais pas Vous dire là dessus Je pense qu'en tout cas On va être pas loin De ne pas avoir besoin De soigner on verra bien Après la phase d'inscription Les gouverneurs peuvent appuyer Sur le bouton Gestion des troupes Sur l'écran principal Donc ils ont toute la semaine Pour préparer les troupes Et les configurer à l'avance Ok Les récompenses Alors là Les récompenses Elles sont toutes nases Donc c'est vraiment Pour la gloire Parce que A part un thème Les mystères mayas C'est super Et un cercle Une plaque de nom Et une sculpture Mini pyramide Pour les gagnants C'est vraiment Vraiment pour la gloire Là c'est pour se la raconter Et on met ça Parce que les récompenses Elles sont toutes nases Et vous le voyez Match nul Donc match nul Ils l'ont mis ici Mais ils l'ont pas mis en intro Donc ils auraient dû rajouter En intro Que le match nul Rapporte 0 points Donc là c'est un petit oubli Je pense Je ne sais pas si c'est une erreur De traduction Si on l'a dans la VO Mettez le moi Si vous avez un client Encore une fois En anglais Ou en chinois Mettez le moi S'ils mettent le match nul Dans l'introduction Mais je pense pas En cas de match nul Les deux maîtres En ce moment Les récompenses indiquées Dans la section Récompenses de consolation Si dessus Donc assez intéressant Quand même de voir ça Et c'est vraiment étonnant Parce que regardez Ils mettent En cas de match nul Les deux domaines recevront Les récompenses indiquées Dans la section Récompenses de consolation Si dessus Mais ça doit être En cas de score nul A la fin Parce que regardez On n'a pas Là c'est une récompense de victoire Ça veut dire que les mecs Ils gagnent ça A chaque match gagné C'est assez flou ça En tout cas Ce qu'on remarque C'est qu'au niveau des récompenses Il n'y a pas de récompenses individuelles Ou d'alliances Qui sont accordées Pour ces matchs là Et on a Donc on n'a pas C'est vraiment pour la gloire La gloire est Ce qu'on gagne Pour un tombeau classique Puisque si on va dans autre Vous le voyez On va le voir C'est écrit quelque part Qu'on gagne en plus Les récompenses de tombeau classique Une fois la saison La blablabla Là ils nous remettent Le seul leader blablabla Le leader officier Peuvent ajuster à la sélection Blablabla 30 combattants 5 emplaçants Là c'est les règles classiques Les règles blablabla Un joueur qui participe A l'invitation Peuvent aussi jouer A des matchs ordinaires Du tombeau de The Zeris Ca c'est très important Je l'avais lu Donc vous pouvez faire Sur un week-end Les mecs vont se taper Deux tombeaux Et ils auront Les mêmes récompenses En plus Que celles du tombeau Donc on a Les récompenses de tombeau Et puisque c'est Un match classique Et les petites récompenses Supplémentaires Qu'on vient de voir Qui sont vraiment pour la gloire Et en plus Si on fait un tombeau Donc les mecs Quand même Peuvent bien se blinder Sur le week-end Où ils ont deux matchs Parce que pendant quatre semaines Et ben Ils ont eu un total De six matchs Au total d'Osiris Donc six récompenses Quand les autres joueurs En ont que quatre Mais c'est normal Écoutez Ils ont gagné C'est les meilleurs Donc c'est un juste retour des choses Sachant qu'ils n'ont pas D'autres récompenses spécifiques A part encore une fois Les récompenses pour la gloire Le statut Les règles de la ligue En cas d'erreur critique Ou d'instabilité serveur Ca c'est ok C'est du classique Problème critique Match n'a pas été interrompu Là on est vraiment Sur les mêmes règles que la ligue Ça doit être signalé à l'avance C'est un petit peu plus détaillé Que les règles pendant la ligue Politique pour les matchs rejoués On est sur du classique Pour le reste Donc La seule grosse nouveauté Là qu'on voit C'est qu'on peut faire Et Bon déjà la grosse nouveauté Énorme On a Deux millions de T5 Archers Cavalerie Enfin tous les types Donc huit millions au total Six millions utiles Huit millions au total Les commandants prédéfinis C'est vraiment Énorme Là c'est Franchement Moi je kifferais Participer à un match de tombeau Où tout le monde est sur un même pied d'égalité Au niveau donc Ils vont pouvoir avoir Les doubles récompenses Et ils vont pouvoir faire le tombeau Donc il va falloir bien s'organiser Et regardez Là Sur ce tableau Donc on y revient Sur les pronostics On voit bien Alors je ne sais pas si on va pouvoir parier Si des paris pop D'ici la semaine prochaine Si un système d'enchaire Et de paris Est possible Avec des horiques Je vais peut-être réévaluer Ce que je vous dirais là En fonction de plusieurs critères Mais là Tout de suite Si je devais me positionner On remarque quand même La prédominance du 10-59 Qui a deux teams Donc il a forcément Deux fois plus de chances De gagner Sachant qu'ils ne vont pas se rencontrer De l'autre côté Sur le royaume Anubis On a Les deux fois Le même royaume aussi On a deux fois le 13-31 Avec les FN et les NCB Les FN qui sont l'alliance forte Du 13-31 Les NCB l'alliance secondaire Mais les deux Sont des alliances énormes Sur le royaume d'Anubis Franchement Je trouve que Le 411k Est au dessus S'ils combattaient les trois autres Ils gagneraient Selon mon point de vue Côté 10-30 10-59 Et 10-52 Royaume d'Aurus Franchement C'est difficile Est-ce que Les HKL Ont gagné Alors c'est sûr Les HKL ont gagné Parce qu'ils étaient meilleurs Il n'y a pas de doute Par rapport à ça Mais Les JWM Ont fait quand même Une petite erreur Qui leur a coûté Je pense la victoire J'ai revu le match Il y a eu une petite erreur Qui à mon avis Leur a coûté la victoire Même si les HKL Ont été Un cran au dessus Ils sont un peu emmêlés Pinceaux Les JWM Ils ont voulu essayer Une nouvelle strat Et je ne pense pas Qu'ils auraient dû Prendre le risque Qu'ils ont fait Alors là On sait déjà aussi Qu'il va avoir les buffs Donc 411k A mon avis Le 411k Je pense que Les 411k Ça va être tendu 411k JWM Le gros problème C'est que Pour les Royaume-Uni Je pense que Les FN Les NBA Et les NCB Je pense qu'ils vont Tous les trois Malheureusement Perdre tous leurs matchs Face à Aurus Les OVV vont gagner Les JWM 2 Vont gagner Les JWM Vont gagner Les HKL Vont gagner Le problème C'est les 411k Le 411k Pour le côté Aurus Pour notre côté Puisqu'on est Aurus De l'autre côté Pour les autres Le problème C'est toutes les équipes Les OV et les HKL C'est des stratèges de ouf Les JWM Ils sont très bons stratèges Et ils sont De loin Les plus puissants Parce que Je vous ai montré hier Ils ont dépassé Les 18 milliards Je pense Clairement Franchement Ça va être tendu Là se positionner J'aurais du mal Vous voyez Déjà même là J'ai du mal A vous dire Je miserais Je serais pas misé Là pour le coup Il faudra que j'étudie finement Mais ça va jouer Soit ça va être Le 411k Qui va gagner Soit ça restera JWM HKL Ou OV Avec une préférence On regarde Des derniers résultats Sur HKL JWM Même si les OV Ont été énormissimes On a un français Qui a été colossal Kika Il a vraiment été Gigantesque Dans son match Qu'il y a eu Où les OV Ont été malheureusement Éliminés Mais lui A été colossal Comme toute sa team Ils ont fait un très très beau match Donc là Ce serait tendu de se positionner Je saurais pas vous dire Faudrait que je me repenche dessus Vous voyez Même si je voulais vous donner un avis Je voulais vous en donner un Mais je préfère le garder Si jamais on peut faire des paris En tout cas Je vous en dirai Même si on peut pas parier réellement Je vous ferai un pronostic Avant chaque match Pour vous dire Et on verra Comme ça Pour s'entraîner Si on peut toujours garder la main Et toujours Toujours voir Au cas où Quand il y aura la ligue saison 3 Il faudra bien se positionner Parce que ces équipes seront encore là Et Comme je vous en parlais hier Je vous montre Un screen Les migrations Donc vont commencer Jeudi Et regardez Ce screen Que je vous montre là C'est tout simplement Énorme Donc Je vous ne dis pas D'où ça vient Ni qui sait Parce qu'on m'a demandé De garder tout ça Confidentiel Juste J'ai eu l'autorisation De vous montrer Ce screen là Il y a des très Très grosses migrations Qui sont en préparation Mais vraiment énormes Et il y a des royaumes Qui sont en train De sortir De leur statut d'imperium Pour pouvoir Justement Accueillir Des nouveaux joueurs Et les mecs S'organisent Pour tous Cliquer En même temps Et rentrer dans le royaume En même temps Parce que Comme ils sont Très 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 nombreux Il faut savoir Que dès que les premiers Vont être rentrés Ça va redevenir Impérium tout de suite Le royaume Puisqu'il y a un cycle Qui est très très court Je vous donnerai plus Des détails Quand ça sera réalisé Bien évidemment Je vous en parle Juste là Un petit peu En avant première Ça en parle un petit peu Partout On a vu aussi Que certains Grosses alliances Ont commencé A avoir des joueurs Qui sont partis Sur des royaumes Plus récents Je pense par exemple Il me semble Et j'ai lu ça Sur un discord Que chez les NB On a déjà des joueurs Qui sont partis Et qui ont migré Sur des royaumes Qui étaient déjà ouverts Parce que plus récents Comme des jumps Mais avec des comptes Très très anciens Du coup Donc c'est vraiment Vraiment en ce moment D'actualité Et on va avoir Donc comme vous le voyez Sur ce screen Que je vous montre là Une très grosse organisation Donc il y a les très Que seulement Les très grosses alliances Qui ont des organisations Bien rodées Qui peuvent se permettre De faire ce genre de choses Et en tout cas Dès que ça va être effectif Je manquerai pas De vraiment De vous en parler De vous raconter encore une fois L'histoire qui va derrière tout ça Comme ma migration Qui est prévue pour jeudi Donc normalement Elle devra aller jeudi Peut-être vendredi Mais en tout cas Je vous en parlerai jeudi Si c'est ouvert Quoi qu'il arrive Ecoutez les amis J'espère que vous serez Au rendez-vous Pour toutes ces histoires là Mais comme d'habitude Je sais que je peux compter Sur vous J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Un énorme pouce bleu Vous le savez à présent Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Vraiment chaleureusement Et surtout 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 Si ce n'est pas encore fait Les amis Je me demande bien Ce que vous attendez N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501